Le livre de la méditation et de la vie, Krishna Murti, 9 janvier Pour apprendre, l'esprit doit être silencieux. Pour découvrir le neuf, l'on doit partir tout seul, complètement démuni de tout, surtout de connaissances. Car il est très facile, au moyen de connaissances et de croyances, d'avoir des expériences. Mais celles-ci n'étant que le produit de nos projections personnelles, sont absolument irréelles, fausses. Si vous voulez découvrir le neuf, ne vous chargez pas du fardeau du vieux, surtout de connaissances, des connaissances d'un autre, même s'il est très grand. Vos connaissances vous servent de protection, de sécurité. Vous voulez être tout à fait sûr de participer aux expériences du Bouddha, du Christ ou de X. Mais l'homme qui ne cesse de s'abriter derrière des connaissances, n'est pas un chercheur de vérité. La découverte de la vérité n'a pas de chemin. Lorsque vous voulez découvrir le neuf, lorsque vous expérimentez dans quelque domaine que ce soit, votre esprit doit être très tranquille. Car s'il est encombré, rempli de faits et de connaissances, tout ce bagage est un obstacle au neuf. La difficulté est que pour la plupart d'entre nous, l'esprit est devenu si important, a acquis une valeur si prédominante, qu'il intervient chaque fois que se présente une chose neuve qui pourrait exister simultanément avec le connu. Ainsi, les connaissances et le savoir sont un obstacle pour ceux qui voudraient chercher, pour ceux qui voudraient essayer de comprendre ce qui est intemporel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada